Alors tout est dans le titre, c'est l'annonce de la Deno Company. Donc Deno, c'est le projet lancé par Ariane Dahl qui lui-même avait lancé Node il y a déjà plus de 10 ans. Et donc il fallait bien, pour continuer à soutenir le développement de Deno, créer une entreprise, lever des fonds. C'est fait, 4,9 millions de dollars ont été levés. Et ce qui est bien, c'est que c'est vraiment la mission de Deno qui est précisée. C'est de continuer sur la lancée de JavaScript côté serveur. Enfin, ça me fait toujours mal quand ils disent qu'ils avaient déjà essayé de faire ça avec un succès modéré de Node.js. J'espère que c'est de la fausse modestie parce que quand même Node, ça reste extrêmement dominant. C'est utilisé par énormément d'entreprises. Donc voilà, ça va être les leçons tirées de Node afin de pouvoir créer quelque chose de moins monolithique. Là, vraiment, la mission est déclarée ici même. Et ce qui va être bien, c'est qu'il va être possible de pouvoir, au moment de la compilation, supprimer des choses qui ne sont pas utiles. Par exemple, vous faites une application côté serveur qui n'a pas besoin d'accéder au système de fichiers. Ce sera supprimé, c'est l'exemple qui est donné ici, au moment de la compilation. Pareillement, ils veulent pouvoir rendre Deno utilisable facilement dans des contextes, par exemple, propres à ce qui se ferait dans une application. C'est par exemple, des applications type Electron. Ou bien, si vous avez envie de faire plus quelque chose dans l'esprit serverless, ou bien avoir simplement des scripts embeddés pour vos bases de données. Donc voilà, Deno continue à bien progresser. Il faut de l'argent, de toute façon, pour faire progresser même de grandes idées pour pouvoir les réaliser. Donc, cette première levée de fonds, ça me paraît bon 4,9 millions d'euros. C'est vrai que c'est bien, mais quand on pense que derrière, il y a quand même des gens qui ont créé Node, ils auraient sans doute pu lever facilement plus dès le début. Mais bon, c'est déjà un pas de plus dans la bonne direction. Cette direction qu'on attend sans doute, je n'aurai pas tous, mais qu'on est nombreux à attendre, c'est de passer enfin en V2. Puisqu'à ce moment-là, Deno sera vraiment très mature. Et on voit qu'on n'en est pas loin, puisque là, 1.8.3 est sorti il y a à peine une dizaine de jours. Bienvenue sur CodeConcept, la chaîne qui booste votre progression en JavaScript front, back et full stack. Abonnez-vous pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Alors, les Media Query, c'est quelque chose d'extrêmement utile quand on a envie de faire des applications qui sont responsives, donc qui s'afficheront aussi bien, qui seront organisées de manière optimale aussi bien sur une Smart TV que sur le smartphone le plus petit. Et c'est vrai qu'on est habitué à utiliser les Media Queries côté CSS. Bon, vous êtes sans doute habitué aux Media Queries de la sorte. Vous dites, bon là, par exemple, pour utiliser cette Media Query uniquement sur un écran. Bon, ça, je ne suis pas trop habitué à OnyScreen. Moi, j'ai l'habitude de voir plutôt directement AdMedia, puis le nom de la fonction. Voilà, cette Media Query rentrera en action pour les écrans de petite taille. Et donc, quand vous avez une largeur maximale de 480 pixels et vous pouvez décider qu'un certain component, par exemple, ne sera pas affiché. Eh bien, on peut utiliser des Media Queries également côté JavaScript. Donc, c'est tout à fait dans l'esprit qu'on avait vu dans une précédente édition de PlanetDev. On voyait comment était l'interaction qui était possible de faire entre du CSS et du JavaScript. Eh bien, là, voilà, on est dans la même idée. Ce qui est mis en avant dans cet article, c'est l'utilisation de MatchMedia. Et vous voyez que finalement, cette fonction MatchMedia exposée par l'objet Windows, elle va vous permettre de passer directement à une Media Query correspondant à celle qu'on a vu à l'instant, auxquelles on est habitué côté CSS. Et ce qui est vraiment bien, c'est que du coup, vous pouvez dynamiquement vérifier la taille d'une Media Query. Donc là, vous créez votre Media Query List, à l'aide de WatchMedia. Et ensuite, vous pouvez tester si vous matchez cette Media Query. Là, ici, si on a une width maximale de 600 pixels, eh bien, vous exécuteriez le code, vous exécuteriez, c'est pas facile à dire, le code qui se trouve dans le IF. Sinon, vous exécuterez le code qui se trouve dans le ELSE si vous avez un écran plus grand, en tout cas une résolution plus importante. Une façon plus moderne, en tout cas plus habituelle, puisqu'on aime bien les events depuis bien une dizaine d'années. Et vous pouvez faire la même chose avec des events. Vous pouvez écouter un change event quand, par exemple, la largeur de votre écran change dynamiquement. À ce moment-là, vous écoutez le change event et vous lui passez quoi ? Vous lui passez cet event listener et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il va tester de nouveau si on match ou on ne match pas notre Media Query. Et pareillement, quand il y a le add event listener, on pense également au nettoyage pour supprimer l'event listener pour ne plus écouter le change event avec un remove event listener. D'ailleurs, avec un petit rappel, un petit clin d'œil étonnant en 2021, mais bon, pour ceux qui doivent encore penser à un utilisateur qui utilise Internet Explorer ou Safari dans une version inférieure à la 14, un petit rappel, c'est qu'au lieu d'avoir add event listener, dans ces navigateurs-là, c'est add listener, ou d'avoir remove event listener, c'est remove listener. Donc si vous avez besoin de gérer vraiment des clients historiques, l'exemple que vous avez montré. Et ensuite, évidemment, l'argumentation qui va bien, pourquoi est-ce qu'on utiliserait Media Query, des Media Query avec JavaScript, alors qu'on peut le faire en CSS ? Les deux scénarios qui sont mis en avant, c'est simplement pour pouvoir réduire la taille de votre application. Parce que ici, quand vous utilisez une Media Query, comme vous avez l'habitude de le faire, pour ne pas afficher un component, si on a une taille réduite d'écran, et en fait, votre component, il est caché, mais il est quand même, il fait quand même partie de votre application web, donc il allourne quand même votre application pour rien. Alors qu'avec cette Media Query, en utilisant Match Media, fourni par Windows, et bien là, à ce moment-là, vous pourrez tester, c'est que si ça ne matche pas, et bien vous ne vous avez pas, mais si ça ne matche pas, c'est-à-dire que si vous avez un écran de grande taille, là, vous ajouterez votre component, sinon vous ne l'ajoutez pas. Donc votre component, votre application sera plus lourde uniquement sur les plus grands écrans. Et l'autre chose qui est mise en avant également, c'est que si vous voulez importer des librairies assez lourdes, pour avoir des effets, des transitions, des choses assez sophistiquées, mais que vous ne voudriez pas utiliser sur des petits écrans, et bien là, c'est pareil, vous avez vu, si vous avez un écran, là, c'est le contraire, si vous avez un écran qui fait plus de 768 pixels, donc là, c'est du min, ce n'est pas du max, et à ce moment-là, vous créez, côté JavaScript, vous lui demandez créer un élément script, donc le tag script, et là, vous lui demandez, vous vous indiquez dans le SRC, le chemin vers le script que vous avez envie d'embeder, et puis ensuite, vous ajoutez à votre body, à l'aide de Happenshide, le script. Donc voilà, deux exemples très concrets qui illustrent pourquoi il est bon d'utiliser, c'est ensuite là, c'est des commentaires dessous, pourquoi vous pouvez utiliser Windows.MatchMedia plutôt que d'utiliser les CSS, les Media Query côté CSS ? Mais bon, les deux seront sans doute complémentaires, ça veut dire qu'il faut en remplacer l'une par l'autre. Je vais vous ouvrir ce petit écran, juste pour vous rappeler ce que dit l'auteur également, c'est qu'on peut très bien tester, initialement, à l'aide de l'API Windows.Screen, ainsi, la taille, la hauteur, la largeur, etc. Mais bon, là, l'avantage avec cette technique-là, c'est que c'est vraiment dynamique. Alors, la IONIQ reste vraiment un leader dans le monde de la création d'applications mobiles hybrides. Et donc, alors là, c'est un peu tôt pour annoncer ça, mais bon, peut-être que vous avez besoin de poser une journée, si vous avez envie de regarder tranquillement toute la conf depuis chez vous. Et voilà, donc, vous pouvez noter dans vos agendas qu'il y aura la IONIQ conf le 23 juin 2021. Et ce sera 100% en ligne, pour cause encore de Covid qui traîne par ici. Pour les développeurs vus, un article, j'en ai une dark mode juste parce que le petit logo, n'était pas bien étouré. Donc, fourni par un auteur de ViewSchool. Et bien, il vous compare la façon dont on initialise une application vue dans la V3 et la façon dont on initialisait une application vue dans la V2. Et donc, pour résumer la chose, dans la V2, on crée une nouvelle instance, elle est de View, de New, pardon, une nouvelle instance de View, et on lui passait ensuite un objet avec différentes propriétés qui permettait ici, par exemple, d'utiliser, de configurer le routeur, enfin, de déclarer qu'on voulait utiliser le routeur, d'utiliser en render la méthode hash qui vous permet de rendre votre composant racine qui lui-même ensuite rendait les autres composants. Et ensuite, ça vous montrait comment pouvoir créer des composantes pour pouvoir avoir une application un peu moins monolithique, avoir des composants séparés quand vous n'êtes pas dans le contexte d'applications qui utilisent dans la même page un composant avec template, source, CSS. Et ensuite, la façon dont vous aviez d'utiliser des plugins avec Use et de monter votre application à KPP. Avec View3, vous avez finalement plus l'avantage d'une logique de factorie parce que vous avez cette méthode CreateApp qui vous permet, donc il n'y a plus de New, vous avez cette CreateApp qui vous permet de créer une nouvelle application vue, vous lui passez le composant racine et ensuite, vous la montez au niveau d'un certain élément du DOM qui se trouve avoir un ID de APP. Bon, est-ce que le simple fait de ne pas utiliser New et d'utiliser une factory, ça change tout ? En fait, là, en l'occurrence, ça va vous simplifier la tâche, notamment quand vous avez de grosses applications, vous avez besoin d'avoir plusieurs applications vues. Est-ce qui vous permet très facilement d'avoir des applications vues qui ne vont pas partager toutes les choses en commun, qui n'auront pas accès à tous les mêmes plugins, à toutes les mêmes directives. Et voilà, vous pouvez voir que quand vous avez envie d'avoir plusieurs applications vues dans votre même projet, vous utilisez CreateApp auquel vous passez le component APP et CreateApp de nouveau auquel vous passez à un autre component qui se trouve être Header. L'avantage, c'est que sur APP, vous vous avouerez uniquement les plugins qui vous intéressent pour APP, alors qu'ici, sur Header, vous le montez directement sur un autre élément du DOM. Donc, ça vous permet vraiment de séparer facilement et de ne pas être obligé de partager des choses qui finalement n'intéressent pas cette nouvelle application-là, l'aide de CreateApp, qui est sans fiche du store fourni par VueX ou du routeur fourni par VueRouter. Donc, ça faciliterait également la tâche quand vous avez des tests à faire. Voilà, c'est mentionné ici quand vous utilisez VueTestUtile. Est-ce qu'il vous dispense d'avoir à créer ce LocalView pour ne pas polluer votre portée globale ? Eh bien, avec la nouvelle version de Vue, CreateStore, il n'y a pas besoin de plomberie, si on peut dire, pour que certaines choses existent au niveau local et ne polluent pas votre portée globale. Voilà pour ceux qui ont envie d'en savoir un peu plus sur la mécanique interne de Vue3 par rapport à Vue2. Et puisqu'on est dans l'univers de Vue, cet article vous passe en revue différents outils et librairies pour pouvoir tester Vue. Alors, évidemment, ça passe en revue différents types d'outils qu'il s'agisse de tester unitairement, donc d'avoir des tests unitaires. Évidemment, ce qui est mis en avant, c'est Jest, Jest qui est très utilisé dans le monde de React, historiquement, mais c'est très utilisé également dans le monde d'Angular. Et comme l'indique cet article dans le monde de Vue, ça vous met en avant cet outil VueTestUtils dont on parlait d'ailleurs dans la news précédente qui vous permet de facilement monter vos compétences de vue afin que Jest puisse les exécuter plus simplement. Ensuite, un autre type de test qui est fréquemment utilisé, c'est les tests de performance, de VuePerformanceDevTools. Également, alors là, je n'en ai pas entendu parler, c'est la façon de pouvoir essayer des compétences qu'on a créées peut facilement se partager dans d'autres applications. Et ça, ça utilise Bit, qui est une plateforme open source et qui peut être utilisée pour tester différents composants, que ce soit des composants créés avec Vue, React, Angular et sans doute d'autres. Et donc Bit, il vous recrée son propre environnement isolé de l'environnement d'origine dans lequel vous avez créé le component. Donc ça permet vraiment de vous assurer que votre component, il n'y a pas de dépendance dont vous n'auriez pas eu pleinement conscience. Et enfin, tout ce qui est end-to-end testing pour vous assurer que tout marche de bout en bout. Et donc, ce qui est bien à voir, c'est une solution historique, c'est Cypress, qui est basée sur Mocha que les développeurs Angular connaissent bien. Et voilà. Et pour finir, pour pouvoir tester tout ce qui est UI, vous assurer qu'il n'y ait pas d'état qui était ajouté sans que vous en ayez conscience, que ça est modifié. Outre interface graphique, celui-ci, je ne l'ai pas utilisé. Je ne peux pas vous en dire guère plus. Mais bon, c'était la seule occasion avec cet article, également, si vous n'avez pas utilisé, de vous intéresser à Storybook qui, comme son nom l'indique, est basé sur des stories. Donc, vous faites des stories pour pouvoir tester si votre application a changé ou pas. Donc, voilà, en résumé, ces cinq outils qui vous permettront de tester facilement vos applications vues. Un article intéressant qui peut paraître basique, en doutant qu'envoyer, ça, c'est pour les développeurs React. Mais bon, ça peut servir aussi à d'autres développeurs parce que c'est une erreur qu'on voit souvent. Vous avez dû l'avoir un nombre incalculable de fois, cette erreur. Vous ne pouvez pas venir à la propriété map de undefined. Bon, on se doute bien que map, c'est une fonction qui est proposée par le prototype des tableaux, des oreilles. Donc, ça veut forcément dire qu'on est en train d'essayer de mapper chaque élément d'un tableau en fait, de ce qu'on pense être un tableau alors qu'en fait, ce sort qu'on utilise map est undefined. Bon, l'erreur classique, c'est qu'on a oublié d'initialiser une variable qui devait contenir un tableau ou bien que quelque chose s'est mal passé et que là, on devait avoir un tableau qui aurait pu être passé sous forme de props, par exemple, dans le monde de React. eh bien, finalement, il n'a pas été passé sous forme de props ou qu'on a oublié d'initialiser, par exemple, par useState, comme c'est dit ici, à l'aide d'un tableau vide, par exemple. Donc, voilà, ce qui est très bien, c'est qu'il vous détaille la chose si vous n'êtes pas très familier de la façon dont vous devez lire ces erreurs parce qu'en fait, finalement, c'est moins précis que ça pourrait être. Il ne vous dira pas, comme dans l'exemple ici, attention, vous essayez d'utiliser maps sur items qui est undefined. C'est à vous de deviner. Bon, enfin, deviner, c'est un bien grand mot parce qu'en fait, quand vous lisez le message d'erreur, ça vous indique dans quel fichier, celui qui se trouve dans SRC. C'est le fichier app.js, allez, 9, colonne 13 que vous avez un problème. Donc là, vous-même, vous voyez, ah, c'est items qui doivent être undefined. Et également, ça vous montre comment éviter de paniquer quand vous avez une grosse call stack. En fait, on disait simplement que finalement, c'est le sommet de la stack qui, généralement, comporte les informations qui vous intéressent sauf vraiment si vous avez à faire pour que vous ayez une erreur sur une partie, si on peut dire, intermédiaire de la stack, ça voudrait dire qu'il y a une erreur plutôt dans la lib que vous utilisez. Bon, c'est quand même extrêmement rare. Il faudrait vraiment que vous soyez sur des libres ou des packages qui sont encore en cours de développement. Généralement, vous pouvez vous en tenir aux deux premières lignes. Ça vous dit bien que vous ne pouvez pas lire la propre team app de M-defined du component app qui se trouve dans le fichier app.js-line 9. Bref, c'est bien fait. Ça ne vous apprendrait pas forcément grand-chose. Mais si vous venez de rentrer dans le monde du dev, et particulièrement dans le monde du dev React, vous pourrez apprendre les trois choses qui vous simplifieront la vie. Alors, RxJS, c'est un peu moins leitmotiv. On attendrait l'associé à Angular parce que les développeurs Angular sont obligés d'apprendre RxJS du fait qu'ils se trouvent partout dans le framework Angular. Mais RxJS peut être utilisé avec n'importe quel autre framework, avec React, avec Vue, et même avec du Vanilla et la JavaScript. Donc, là, ce qui est annoncé ici, ou plutôt ce qui est bien en lumière puisqu'on voit que ce projet existe depuis déjà un certain temps, qui n'est pas encore en V1 mais qui en prend le chemin, c'est la création de ce component qui vous permet d'interagir avec RxJS via les hoops, les célèbres hoops qui ont presque deux ans maintenant dans le monde de React et qui se généralisent de plus en plus sur les nouveaux projets. Donc, l'installation est facile, ne pas m'installent, tirez, tirez, essaye, ou à notre époque, tirez, tirez, essaye, c'est plus obligatoire, mais bon. Vous installez RxJS-HOOX ainsi que RxJS tout court, la librairie React à laquelle vous êtes habitué. Bon, là, c'est vraiment la partie propre à React où si vous préférez Yarn, vous ferez un Yarn Add et à partir de là, vous pourrez récupérer les hoops, on les reconnaît toujours à l'aide de ce préfixe qui vous permet ici, par exemple, de récupérer un observable et ensuite, comme c'est le cas avec RxJS hors du contexte de React, vous importez ensuite les opérateurs dont vous avez besoin pour modifier chaque élément poussé par le flux. Ici, par exemple, l'intervalle qui vous permet de créer un observable qui, tous les x millisecondes vous envoie des données et MAP qui est un opérateur, lui, qui vous permet de modifier chaque élément poussé par votre observable. Vous pouvez reconnaître que si vous avez déjà pratiqué RxJS, ce n'est pas le cas, je vous renvoie vers cette vidéo et donc, ça vous permet d'utiliser RxJS dans le contexte de React à l'aide de hooks. Donc, vous avez plusieurs démos, c'est très bien fait pour prendre en main si vous aviez envie d'utiliser RxJS dans le contexte de React et donc, avec des émaillés d'exemples et sinon, qui peut être l'occasion de prendre en main RxJS dans les cas où vous avez vraiment besoin de choses plus sophistiquées que les seules promesses. Toujours dans l'univers de React sur un peu du dark mode pour voir ce que ça donne. On a un petit dégradé. Et si vous utilisez Figma pour pouvoir créer des maquettes de vos applications, et bien maintenant, avec ce Figma to React, vous pouvez facilement convertir votre design en code React. Et on voit que c'est Vercel, excellent Vercel, anciennement Zite, qui vous propose cet outil. Donc, vu que c'est Vercel, on peut avoir confiance, ce sera sans doute un outil de bonne qualité. Et on se met en avant parce que ça vous permet de convertir votre maquette faite en Figma en code React, que ce soit du React Native ou Next.js. Alors, si vous connaissez GreenSock, c'est un outil qui vous permet de faire du twinning et avoir des timelines, des fonctions de timeline qui vous permettent vraiment de créer des animations impressionnantes, très simplement, pour faire vraiment des sites spectaculaires, eh bien, vous pouvez utiliser GZAP avec, dans le contexte de React, à l'aide de cette librairie. Un petit NPM install de GZAP et de React GZAP. Bon, GZAP, c'est pour la librairie en elle-même, GreenSock. et React GZAP, c'est pour qu'elle tourne plus facilement avec React. Et de là, vous pourrez utiliser plus simplement tout ce qui est twinning. Vous savez, le twinning, ça vous permet de changer. Par exemple, vous avez un carré, il doit se transformer en étoile, mais de manière progressive. Mais voilà, ce serait du twin. Et les timelines, ça vous permet au fil du temps d'avoir des animations qui bougent, vous voulez faire un lever du soleil, sans timeline, c'est quand même assez costaud. Donc React GZAP, pour utiliser GZAP facilement dans le contexte de React. Alors Tinder a vraiment popularisé ce type d'animation qui vous permet de swiper soit à gauche soit à droite en fonction que vous voulez garder ou écarter. Vous reconnaissez, si vous êtes fan de Silicon Valley, vous reconnaissez tout de suite les utilisateurs. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait de Gilfoyles, un des personnages les plus populaires des séries. Ils l'ont zappé. Et donc, ça vous montre comment on peut bénéficier de cette animation. Alors je sais que j'avais trouvé également l'année passée, en 2020, la même chose en Vanille et Javascript. Donc vous pouvez très bien trouver cette animation si vous cherchez Tinder, Animation, Tinder Swap, Vanille et Javascript, vous le trouverez en Vanille et Javascript. Mais là, en l'occurrence, c'est quelque chose qui va vous permettre facilement avoir cette animation sous forme de component React. Donc comme toujours, tout commencera par une bonne petite installation de React Tinder Card. Et là, ça vous mettra à disposition ce component, un Tinder Card, que vous aurez importé from React Tinder Card. Et là, vous pourrez indiquer lorsqu'un swap se produit, ce que vous souhaitez exécuter comme fonction. Ce sera cette fonction là. et ce que vous voulez faire également quand la carte a quitté l'écran. Vous pourrez étudier les différentes props. Il y en a à peine une demi-douzaine. Et bénéficiez facilement de ces animations qui sont quand même très pratiques et qui ont pu être esthétiques pour vos applications mobiles. Toujours dans le monde de React. De toute façon, comme React a un Carton Water Atlantic, c'est logique qu'on trouve beaucoup plus de choses destinées à React. si vous voulez avoir un component qui vous permet d'avoir des cases à cocher animées facilement. Maintenant que je suis à fond sur HTML, CSS et Vanilla JavaScript, il y a des choses que je vois tout à fait comment ils les ont animées. Pour certaines, ils ont joué sur la scale qu'ils ont fait bouger sur une animation sur un certain temps. Mais bon, c'est quand même extrêmement plus facile de le faire à l'aide d'une petite librairie ou d'un petit component. Et là, c'est le cas avec ce React natif Bouncy Checkbox. Donc, ce que vous avez voulu vous avoir c'est de mettre un peu de vie en plus avec bon goût dans vos applications React, eh bien, jetez un oeil à ce React natif Bouncy Checkbox Bouncy, c'est pour le rebondissement. Et les tags, c'est que vous créez un petit CMS. C'est quelque chose que de très parlant. On est habitué aux tags quand on a envie de chercher par tags. Et en plus, la doc est très bien faite. Donc, avec ce Tagify, vous pouvez facilement ajouter des tags. C'est moi qui les avais ajoutés. Quand on sait, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et les exemples sont très bien faits. Vous avez qu'à les déplier. Donc, ça vous montre que quand vous avez installé votre librairie, ici, par exemple, si vous avez envie que cet input de type texte vous permette de recevoir des... de créer un tag chaque fois que vous appuyez sur rentrée, il suffit d'ajouter cette value. En value, là, c'était pour avoir par défaut, je vais rafraîchir parce que c'est pas évident. Comme ça, voilà, par défaut, au départ, vous avez tag 1, tag 2 tout simplement parce qu'en value, vous avez mis tag 1, tag 2 et autofocus. Comme j'étais en dark mode, je n'ai pas vu si le focus était déjà au bon endroit. Oui, si je commence à taper, effectivement, on voit bien qu'il y a le curseur. Et donc, ensuite, c'est maillet d'exemples très bien faits qui vous permettent, ici, d'avoir un bouton qui vous permet de supprimer les tags. Vous pouvez avoir des whitelists où vous voulez interdire d'avoir certains tags ou vous voulez que ce soit uniquement des tags qui font partie d'une whitelist. vous pouvez vous en servir avec des textérias, etc. C'est très bien documenté. Vous avez des codes pen, probablement, pour pouvoir ouvrir directement dans code pen. Voilà, c'est le cas. Donc, voilà, si vous avez envie ou besoin d'ajouter des tags dans votre application, eh bien, Tagify est fait pour vous. En plus, vous pouvez bien même jouer avec, vous pouvez customiser, en fait, vos tags. On leur donne une certaine couleur, une certaine dimension. Ah, il commence à bien monter. Et donc, voilà, un petit mpm install, tu viras, il fonctionne si bien que du vanilla jascript qu'il n'y a que du rien que du juste d'angular. Donc, en plus, framework anautique, agnostique. Voilà, comme toujours, si vous avez envie de monter en compétence sur d'autres frameworks ou libres que vous ne connaissez pas, une vidéo d'une heure et demie d'angular vous attend, une d'une heure sur Vue3. Pour RXJS, qu'on en parlait cette semaine, même chose, vous trouverez votre bonheur sur une vidéo et une playlist correspondante. Sur ce, un petit like et toujours plaisir et passez une bonne suite.